Bonjour à tous, vous m'entendez ? Bienvenue sur notre atelier accompagnement de start-up, PME et ETI française en Afrique, témoignage d'investisseurs. Je pense et j'espère que mes intervenants du jour ne me contrediront pas quand je dis qu'être un bon entrepreneur entre autres, c'est savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et également savoir s'entourer des bonnes personnes et des bons partenaires également au bon moment. Donc je suis ravie d'être accompagnée de trois entrepreneurs de start-up et de PME françaises qui ont relevé un grand challenge, celui avec des entreprises françaises d'aller se développer en Afrique. Deux d'entre eux ont choisi de se faire accompagner d'un investisseur financier, tandis que le troisième n'a pas franchi ce pas. Pas encore. Pas encore, peut-être. Et donc je suis ravie de les accueillir pour qu'ils puissent partager avec leurs investisseurs leur parcours et leurs choix. J'ai donc le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Rani, qui est donc directeur associé et directeur export de Rani, qui est une entreprise familiale sur quatre générations, depuis quatre générations, qui est leader dans la conception et la fabrication d'éclairages publics. Patrick Pedersen, qui est directeur général Expansion et Afrique de Itch, qui est une application de VTC française, qui, je comprends bien, se targue d'offrir des prix moins chers que Uber, donc pensez-y quand vous repartirez de big. Olivier Genne, qui est directeur général délégué d'UNISKIP, une fintech française et africaine spécialisée dans les solutions de paiement. Khaled Benjenet, qui est associé chez Afrique Invest au bureau de Paris. Donc Afrique Invest, c'est un des pionniers du capital investissement en Afrique. Et donc, par le biais du fonds cross-border, du fonds franco-africain d'Afrique Invest, Khaled a pu accompagner, entrer au capital de la société Rani en juillet dernier. Yassine Osaifi, qui est associé au bureau tunisien d'Afrique Invest, et qui, par le biais du fonds Innovation, en partenariat avec Partech, a pris une participation au capital de Itch en 2019. Donc voilà pour les présentations. Je vais procéder par duo. Je vais d'abord me tourner vers Jean-Christophe et Khaled. Jean-Christophe, si vous pouvez nous présenter très rapidement Rani et nous expliquer auxquels défis vous avez dû faire face pour vous développer en Afrique, sachant que vous réalisez déjà 50% de votre chiffre d'affaires à l'export en Afrique. Et pourquoi et à quel stade de développement de Rani vous avez décidé de faire appel à un investisseur financier, un professionnel de l'investissement tel qu'Afrique Invest, pour vous accompagner dans cette nouvelle étape ? Bonjour à tous. Donc Rani, rapidement, c'est une société qui est une société familiale, qui a été fondée par mon arrière-grand-père en 1927, donc qui était dans la ferronnerie, puis qui a glissé progressivement dans les années 70 dans l'éclairage. Aujourd'hui, on fait partie des trois acteurs principaux sur le marché national. On fait de l'export depuis plus de 25 ans. Et c'est vrai que pour parler vraiment du sujet qui nous importe, l'Afrique, on a commencé déjà sur le continent africain il y a plus de 25 ans à travailler. Je pense qu'au cours des 25 dernières années, le marché a énormément changé. Il y a beaucoup plus de talent, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se créent sur place. Il faut être de plus en plus au fait de ce qui se passe sur le continent. Et nous, on était dans une transition, je dirais, du directoire de la société Rani, puisqu'on était cinq associés. Mes deux cousines ont décidé de quitter l'entreprise. Et donc, on a repris le flambeau avec mon père et mon frère. Et on avait besoin de structure, besoin d'accompagnement, besoin d'accélérateur. Et on a convié l'ABPI, puisque c'est l'ABPI qui est rentré au capital et qui a été accompagné du fonds Afrique Invest. Pour nous, c'était quelque chose de totalement logique. On ne voulait pas un fonds financier, on voulait un fonds fonctionnel. Voilà, des gens qui puissent nous accompagner dans notre action, dans ce qu'on avait envie de faire. Et Afrique Invest, c'était d'une clarté absolue, puisqu'ils sont présents dans tous les hubs principaux d'Afrique. Et donc, on va y aller pas à pas, bien sûr. Mais il est évident que pour gagner du temps, quand on a des analyses à faire, quand on doit rencontrer un avocat ou une société spécialisée pour créer une entité ou même du recrutement, c'est plus simple de demander à ceux qui savent que ceux qui ne savent pas. Donc voilà, on s'est récemment rapprochés d'Afrique Invest avec de beaux projets en cours. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Khaled, est-ce que vous pouvez nous dire quel potentiel vous avez vu dans Rani qui vous a donné cette envie et cette conviction de les accompagner dans ce nouveau développement, cette nouvelle page de Rani sur le continent africain ? Et qu'est-ce que vous comptez leur apporter dans les années futures ? Oui, alors d'abord, comme vous l'avez dit, Rani, c'est un groupe familial depuis bientôt 100 ans maintenant. Aujourd'hui, on a la quatrième génération qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est un groupe qui n'avait pas besoin d'argent, qui n'avait pas besoin de sous. Comme l'a souligné Jean-Christophe, ils avaient besoin d'accompagnement pour institutionnaliser la société, le groupe et aller de l'avant. Nous, ce qui nous a plu, c'est plusieurs choses. D'abord, parce qu'ils maîtrisent parfaitement leur métier. Non seulement leur métier d'aujourd'hui, mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le métier tel qu'il sera demain. Donc d'abord, ils ont très bien vu l'importance de l'ESG, par exemple. Marcel est ambassadeur Coquevert. Ragny est adhérent de la charte des Nations Unies depuis 2018. Ils travaillent beaucoup sur l'ESG, non seulement sur le process interne de production, mais également pour, par exemple, la réduction de la consommation énergétique, pour la réduction de la pollution lumineuse, pour tous ces aspects-là. Donc ils ont vu l'importance de ce point-là. Ensuite, on l'a dit, l'international, c'est plus que 25% du chiffre d'affaires. Ils ont compris qu'ils ont un savoir-faire unique en France. Il fallait en profiter et l'exporter un peu partout dans le monde. Et la présence d'Afrique Invest, mais aussi de BPI, avec tous les outils d'aide à l'export, on est la meilleure preuve. Ils ont ensuite très bien compris le métier. Aujourd'hui, l'éclairage public ne sert pas juste à éclairer, mais sert à beaucoup de choses. En fait, on peut faire passer du son, on peut faire passer de la surveillance, on peut faire passer de l'animation lumineuse. En fait, nous, aujourd'hui, on a des modules qui font tout ça. On part de la Smart City, et je pense que l'éclairage public va être au cœur de ça. Donc voilà, ça, c'est très important. Et le dernier point, j'avais un dernier point en tête qui vient de m'échapper, donc ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter ? C'est d'abord mettre à leur disposition tout l'écosystème que nous avons développé depuis bientôt une trentaine d'années. Nous avons investi dans une trentaine de pays sur le continent, 200 sociétés. Donc on commence à connaître pas mal de secteurs. Donc ça, c'est évidemment à la disposition, à la totale disposition de nos partenaires. Ensuite, il y a des sujets spécifiques de partenariats. En fait, ce qu'on dit en Afrique, c'est que si on veut aller vite, il faut aller seul. Si on veut aller loin, il faut aller à plusieurs. Donc il y a toujours des partenariats intéressants à faire. Par exemple, des partenariats pour développer le commerce. Là, on parle des bureaux d'études, on parle des constructeurs qui négocient avec les collectivités, avec des lotissements, des choses comme ça. Donc c'est intéressant de leur parler, mais aussi des partenariats dans le sourcing. On peut avoir besoin de poteaux, par exemple, dans un certain marché. On peut avoir besoin de sous-traitants. Donc c'est intéressant de connaître tout ce monde-là. Ensuite, on connaît très bien le continent. On pense que, par exemple, réaliser des croissances externes, avoir des présences locales dans certains marchés peut accélérer et peut aider à aller plus vite. Et donc voilà, ça peut être un des sujets. Évidemment, on apporte tout ce qu'un fonds d'investissement classique apporte. C'est l'écoute et avoir la politique des quatre yeux. Quand on a la tête dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc s'il y a un partenaire qui attire notre attention sur quelque chose, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Khaled. Patrick, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous présenter rapidement Itch ? Quels sont les défis auxquels vous devez faire face pour vous développer en Afrique ? Vous qui êtes en charge spécifiquement de devoir choisir les pays, les futurs pays dans lesquels vous allez vous développer, sachant que vous êtes déjà présent sur plusieurs pays africains, notamment au Maroc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer avec un fonds d'investissement tel qu'Afrique Invest ? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils allaient vous apporter ? Êtes-vous satisfait, puisque ça fait un petit peu plus longtemps que Rani, que vous êtes accompagné ? Alors, justement, non, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on est à peu près confrontés aux mêmes défis que toutes les boîtes qui vont en Afrique. À part que nous, on a en plus une petite dimension régulation réglementaire. L'application VTC, c'est une application de transport, c'est sensible. Le transport en Afrique, c'est quand même un sujet sérieux. Donc, on a beaucoup, effectivement, de discussions à voir avec les autorités de façon à éviter les écueils dans lesquels on a pu tomber en Europe et qui existent encore actuellement en Europe sur les statuts des VTC. Moi, j'ai un profil un peu particulier, parce qu'effectivement, je ne suis pas entrepreneur, je suis salarié. Et pourtant, j'ai beaucoup discuté, effectivement, avec Afrique Invest, parce qu'on recherchait un investisseur qui soit opérationnel et qui puisse nous accompagner sur des problématiques assez concrètes. Lorsqu'Afrique Invest est rentrée au capital, on avait déjà pas mal d'investisseurs. Et assez paradoxalement, ce qu'on recherchait en priorité, ce n'est pas forcément des fonds. On avait déjà levé suffisamment de fonds pour participer au développement et à l'expansion. L'Afrique, aujourd'hui, c'est à peu près 40% du volume, pas de chiffre d'affaires, mais du volume de transports, de voyages faits par notre activité. Et on avait besoin d'avoir quelqu'un qui puisse nous accompagner sur du réseau, de la relation. Nous, quand on se lance dans un pays, on se lance systématiquement, en Afrique, on se lance systématiquement en créant une structure locale, en montant une joint venture. On a besoin d'avoir un track record sur notre associé potentiel. Il se trouve qu'Afrique Invest connaît bien l'écosystème africain et connaît bien, je dirais, la valeur des gens qu'on peut rencontrer. Donc, ils ont été très précieux sur tout ce qui a été conseil, ce qui a été avis. Ils nous aident aussi beaucoup sur les parties recrutement, notamment sur la partie top management. Donc, en fait, on recherchait réellement quelqu'un qui puisse nous accompagner en étant un spécialiste du continent africain. Moi, j'ai fait le roadshow à l'époque. J'étais à Tunis, j'étais à Abidjan, j'étais à Alger, j'étais au Maroc. Toutes les équipes qu'on a rencontrées étaient réellement très au fait de leur marché, pleines de conseils et pleines d'envies de bosser ensemble. Et aujourd'hui, le seul fonds, on a, je crois, sept fonds au capital de Hitch, dont certains très grands et très importants. Le seul avec lequel je travaille, je dirais, au quotidien, c'est Afrique Invest parce que c'est les seuls avec lesquels j'ai une relation de proximité business, évidemment financière, mais je dirais que l'aspect financier, l'aspect, je dirais, tout à fait equity, c'est pas moi qui le gère, c'est mon boss. Moi, je bosse avec, effectivement, Yacine et Afrique Invest sur toute la partie opérationnelle business et c'est en ça qu'ils nous aident beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Yacine, beaucoup de compliments pour Yacine. Est-ce que vous pouvez nous dire, Yacine, même question que celle que j'ai posée à Khaled, quel potentiel vous avez vu dans Hitch et pourquoi est-ce que vous avez décidé de les accompagner sur le continent africain ? Et qu'est-ce que vous comptez encore leur apporter dans la suite, dans les futures années ? Merci, Elodie. Je vais peut-être commencer par une petite anecdote. Dans la première phrase que m'a dit Patrick quand j'étais en due deal et j'étais en train de vérifier, au fait, la thèse d'investissement qu'on avait, c'est-à-dire, il n'y a personne, il n'y a pas d'acteur majeur de ride-hailing sur la zone. L'approche de Hitch qui est en effet moins chère, donc très adaptée à nos réalités en Afrique. Et Patrick, on a eu notre premier call, il m'a dit, écoute, moi, je n'aime pas parler aux investisseurs, je ne parle pas au board. Moi, je suis un gars des opérations. Moi, j'aime l'exécution et j'aime travailler pour exécuter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on travaille avec Hitch. C'est la capacité d'exécution. Et la seconde chose, c'est vraiment cette adaptabilité. C'est-à-dire que, comme Patrick a dit, le transport, la mobilité urbaine est un grand problème dans nos villes. Mais nos villes sont différentes. Il y a une réalité à Casa, il y a une réalité à Luanda, il y a une réalité à Alger, il y a une réalité à Tunis, Lagos. Et Hitch a développé une approche qui s'adapte à chacune des réalités. À chaque fois qu'on va dans une ville, au fait, on trouve un partenaire local, on regarde la réalité. Patrick passe plusieurs jours à essayer de comprendre et se mène comment apporter la meilleure solution, comment trouver la meilleure façon de digitaliser tous ces moyens de transport et de faciliter le transport pour les personnes qui sont dans ces villes-là. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui nous ont fait d'abord la vision, voir qu'il n'y a pas d'acteur majeur en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, et Hitch, on pense qu'il peut être cet acteur-là. Et puis la capacité d'exécution et l'adaptabilité à chacune des réalités. Donc voilà ce qu'on a adoré et pourquoi on travaille bien sur Hitch, qui a fait énormément de développement sur le continent dans les derniers mois. Alors nous, ce qu'on apporte, je pense que Khaled a expliqué et c'est la même chose qu'on apporte à chacune de nos sociétés, c'est vraiment une réflexion sur les développements futurs à chaque fois qu'il y a peut-être un pays ou une ville à ouvrir, on en parle ensemble et puis le réseau à travers notre implantation locale, nos bureaux locaux qu'on a en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Et à chaque fois qu'il y a une demande, qui a un contact, qui a un sanity check et a besoin de... On essaye d'apporter. Je pense que j'ai donné quelques contacts à Patrick. La majorité, je pense qu'ils n'étaient pas bons, mais peut-être qu'il y en avait un ou deux qui étaient bons et puis qui valaient le coup des autres. Merci beaucoup, Yacine. Olivier, alors vous, vous avez fait le choix pour Uniscape de ne pas être accompagné par un investisseur tel qu'Afrique Invest à ce jour. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter évidemment rapidement ce qu'est Uniscape et pourquoi vous avez fait ce choix et peut-être aussi nous dire si peut-être à l'avenir, pour certaines futures phases de développement de votre société, vous faire accompagner d'un investisseur tel qu'Afrique Invest ou un autre évidemment sera possiblement un prérequis ? Alors, bonjour. Donc, moi, je dirige la société Uniscape qui est un porte-monnaie électronique. Nous nous intéressons au paiement un wallet qui permet de payer sans contact, sans compte bancaire, sans carte bancaire. Ça, c'est le prérequis de base parce que les TPE sont très peu présents en Afrique. Pourquoi nous avons fait le choix ? C'est un bien grand mot. J'écoute un peu le wording. C'est un choix assumé mais c'est un choix aussi imposé. Notre objectif, c'était d'avoir les moyens de valider nos KPIs, nos hypothèses sur un territoire. Il est très difficile d'aller voir un fonds et de leur dire on a un super BP, on va faire des merveilles. Donc, on a eu besoin dans un premier temps de développer notre solution logicielle, donc un core banking system. Nous avons été accélérés au Luxembourg et ça a été important par The Loft. On a été accélérés pour pouvoir monter un CBS. Et une fois qu'on a finalisé de monter ce CBS, on est allés sur le terrain et ça fait trois ans, je me reconnais beaucoup dans ce que j'ai pu entendre. On est allés sur les routes, Maroc, Congo, Sénégal, Burkina, etc. pour aller voir, en fait, les personnes qui sont analfabètes et qui ont ces besoins de pouvoir stocker leur argent quelque part et pouvoir l'exploiter, avoir des prévisions, pouvoir épargner, pouvoir payer parce que le paiement a laissé sa place au transfert d'argent dans tous les pays en voie de développement. Donc, M. Lancri, mon binôme est là, c'est le président de la société. Lui a mis les millions d'euros qui nous ont permis de pouvoir développer et tenir les cinq dernières années. Actuellement, nous avons validé nos hypothèses sur un marché comme Abidjan où aujourd'hui, nous faisons 1700 nouveaux clients par jour. Donc, 1700 nouveaux clients par jour, c'est intéressant. On a des acteurs de premier plan comme Orange et certaines grandes banques ivoiriennes qui sont venus nous voir pour nous dire mais comment vous faites ? En fait, on prend des camions, on va dans les campagnes, on a des commerciaux. Donc, grâce à l'état de Côte d'Ivoire, on a 1000 commerciaux en Côte d'Ivoire qui sont financés également dans le cadre de projets de développement ce qui nous permet aussi de maîtriser quelque part nos coûts et eux vont au contact des populations pour leur expliquer quel est le bénéfice de pouvoir mieux gérer son argent et de ne pas gérer toujours le côté spontané de l'espèce qui sort de la poche et qui est donnée toute la journée. Donc, le choix était un peu imposé. Actuellement, nous avons pas mal de fonds avec lesquels nous parlons, des fonds de développement mais également des familier-office et vu qu'on a 5 marchés maîtres, on s'intéresse au Maroc qui est un des pays les plus occidentaux entre guillemets de l'Afrique. On travaille à Haïti, on travaille au Congo, un pays avec 100 millions d'habitants donc c'est assez intéressant et avec 2 pays de la zone UMOA, le Mali et la Côte d'Ivoire qui sont un peu des pays opposés et nous sommes en train de finaliser la validation de nos hypothèses sur ces marchés et à partir du moment on aura finalisé, on aura la capacité de nous déployer sur l'ensemble des pays qui sont des pays en fait symétriques quelque part aux pays que nous sommes en train de toucher. Donc, nous, j'aimerais bien aujourd'hui avoir en plus de notre président un partenaire à nos côtés pour asseoir quelque part notre développement et faire en sorte d'avoir des mauvais contacts de la part de Rhaled pour pouvoir importer d'autres succès. Très bien, il y a peut-être un mariage en direct dont on peut être les témoins. Merci beaucoup Olivier. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. On est très honorés d'ailleurs que vous soyez si nombreux donc il y a peut-être pas mal de questions. Je vais finir avec un tout petit mot de fin. Je vais m'adresser, pardon Rhaled et Yacine mais juste aux entrepreneurs que vous êtes, Jean-Christophe, Patrick et Olivier. Jean-Christophe et Patrick, tout d'abord, vous avez choisi comme investisseur Afrique Invest. Est-ce que vous pouvez pour les entrepreneurs que ça intéresse nous dire quelles sont les clés pour bien choisir son investisseur ? Les clés, on ne les avait pas dans l'absolu à la base puisque c'est 94 ans de patrimoine familial et absolument aucun autre investisseur dans l'entreprise. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir, il faut être capable de s'adapter aux besoins et le dialogue avec la BPI, beaucoup de choses qui se passent. On ne fait pas des choses qu'avec la BPI mais il y a beaucoup de choses qui se passent avec la BPI pour le développement à l'export. C'est eux qui nous ont amené à Freec Invest. Moi, je pense que faire le choix d'un fond, il faut le faire par rapport à son réel besoin. Il y a des entreprises qui connaissent, j'ai l'impression par exemple dans l'entreprise d'Olivier, connaissent parfaitement son chemin, vous savez exactement ce que vous avez envie de faire, vous avez une feuille de route, vous avez assumé votre projet et à ce moment-là, vous avez peut-être besoin de plus de fonds financiers pour pouvoir développer votre stratégie mais en même temps, moi, ce qui m'a plutôt parlé, c'est le côté fonctionnel des choses. Comme on dit, de l'argent, on a une entreprise qui est plutôt solide, plutôt pérenne, qui est gérée en bon père de famille. Si on veut faire un prêt, on fait un prêt, on a plusieurs banques qui veulent nous les faire. On n'avait pas besoin d'argent, on avait vraiment besoin d'être accompagnés et dans le discours, dans le dialogue, c'est-à-dire qu'ils se sont autant investis dans la discussion, ils avaient envie de venir chez nous, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement nous qui avions besoin d'eux, ils avaient aussi envie de venir chez nous parce qu'ils pensaient pouvoir raconter une histoire au travers de notre entreprise et ça, ça nous a parlé et puis en même temps, pour petit message aussi, quelque chose qui nous a parlé en tout cas vis-à-vis du continent africain et de ce qu'on voulait faire, avoir un fonds africain au capital d'une entreprise familiale, c'est aussi la preuve qu'on s'ouvre ce qui s'est fait pendant des années, des entreprises qui viennent et qui disparaissent, on a pour projet dans les cinq prochaines années de s'implanter durablement dans différents endroits d'Afrique et ça, c'est sûr que on a au moins la sécurité de pouvoir le faire avec des gens qui savent nous accompagner donc je préférerais poser des questions à Khaled puisqu'apparemment les contacts de Yacine ne sont pas bons mais en tout cas, c'est un plaisir, on a rencontré toutes les équipes d'Afrique Invest, il y a le même dynamisme, il y a l'historique, il y a l'envie en fait de nous accompagner, c'est surtout aussi des gens qui sont dans leur entreprise en tout cas sur leur siège depuis très longtemps pour la plupart donc ça veut dire qu'il y a vraiment une connaissance et cette culture-là que nous on a besoin d'imprégner voilà donc tout simplement je pense que chacun s'adapte et adaptera la discussion avec le fond avec son propre projet il n'y a pas de schéma unique Merci Jean-Christophe Patrick ? Alors en ce qui nous concerne bon c'est plus à mon boss de parler de ce genre de choses puisque moi j'ai surtout eu des relations avec Afrique Invest mais de ce que j'ai compris de ce que j'ai vu puisque ça fait quand même un petit moment que je suis chez Hitch la première chose que nous on a recherché c'est une relation de confiance avec les investisseurs comme je l'ai dit on est sur un marché qui est un marché pas évident il y a quand même des questions de régulation fortes pour mémoire en 2017 on a été condamné on nous a fait arrêter notre activité en France en disant que ce que nous faisions n'était plus légal il a fallu redémarrer la boîte à zéro les investisseurs qui avaient mis l'argent à ce moment-là voyaient juste passer de 60 millions de chiffres d'affaires à zéro donc il fallait quand même avoir un minimum de confiance on a relancé la boîte on a pivoté on est reparti sur un autre modèle à ce moment-là on a rentré d'autres investisseurs on a des grands investisseurs au capital ID Invest via ID KT Total on a pas mal de gens je pense que réellement ce qui a uni tous ces gens sur le projet de Hitch c'est une confiance dans l'équipe des dirigeants une confiance sur la vision du business une certaine capacité à prendre des risques parce que clairement quand on va sur si on veut un placement de bon père de famille elle n'est pas en Afrique par contre si vous voulez trouver de la vraie traction si vous voulez trouver des vraies possibilités de croissance importantes aller en Afrique là pour le coup c'est évident donc nous Afrique Invest enfin je vais pas dire ce que j'ai dit tout à l'heure c'était de la confiance une vision commune un appui opérationnel et je dirais une certaine complémentarité de nos actionnaires au niveau du board chacun de nos investisseurs amène des choses différentes maintenant je vais pas aller plus loin sur ce débat parce que moi je suis pas au board et c'est plus mon boss qui pourrait répondre voilà merci beaucoup Patrick Olivier j'allais vous poser à quel horizon vous pensez peut-être accueillir un investisseur au capital vous allez me dire peut-être le plus rapidement possible si des gens comme Afrique Invest sont intéressés ce que je voudrais savoir c'est à quoi vous serez peut-être particulièrement attentif dans le choix de ce futur investisseur au capital du Nisqip alors ce qui est intéressant dans notre cas c'est que nous avons déjà beaucoup de conseils c'est à dire qu'on a énormément de fonds avec lesquels nous sommes en relation qui aujourd'hui ne sont pas partie prenante mais qui sont à nos côtés et qui nous donnent des bons contacts qui nous donnent des bons contacts et mais en fait il n'y a pas de mauvais contacts c'est pour ça que j'appuie sur toutes les rencontres nous enrichissent et toutes les rencontres nous permettent d'avancer donc aujourd'hui on n'a pas vraiment eu besoin d'avoir un fonds au capital pour pouvoir organiser des bonnes réunions et pouvoir être mis en relation avec les bonnes personnes actuellement on parle avec la BPI on parle avec des agences de développement comme la Banque africaine de développement comme l'agence française de développement parce qu'on a un objet social fort en fait dans nos réalisations le choix il va vraiment se porter sur une sorte de complémentarité en Afrique on a besoin d'avoir du réseau c'est indispensable sans réseau on ne fait pas grand chose donc on a besoin de la complémentarité de notre réseau avec l'acteur qui sera à nos côtés ça c'est vraiment je pense l'élément 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 majeur et aujourd'hui toutes les mises en relation qui nous ont été faites nous ont à chaque fois permis finalement de passer un cap là on était la semaine dernière au Congo on passe de rendez-vous en rendez-vous quand on est en Afrique on se retrouve dans le bureau d'un ministre et puis d'un coup on est dans le bureau du président du Sénat et puis d'un coup on est à la primature on ne sait pas trop ce qui nous arrive mais à chaque fois on a des éléments qui sont extrêmement positifs nous on a besoin également que le partenaire qui rentre au capital soit à nos côtés pour prendre le recul que nous n'avons pas parce qu'on est souvent dans des schémas opérationnels qui nous empêchent de voir des éléments qui sont gros comme le nez au milieu de la figure de temps en temps et ça c'est quelque chose de très appréciable donc l'entrée d'un investisseur c'est maintenant pour demain mais c'est maintenant parce qu'aujourd'hui on a validé certaines hypothèses qu'on a envie de confronter à des regards experts merci beaucoup Olivier il reste 4 minutes 53 est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? la première oui monsieur et monsieur bonjour merci beaucoup pour ces belles interventions je suis Yves Drago je suis cofondateur d'une solution dans les paiements digitaux à Abidjan qui s'appelle Aline Solutions qui permet aux gens de récupérer leur monnaie parce que le cash est très brillant là-bas et je pense qu'avec Itch certainement vous aurez besoin de nous ma question s'adresse justement à Freak Invest là on a un peu le sentiment que ce sont plus des entreprises établies qui sont quelque part en phase de maturité que vous accompagnez est-ce que pour des start-up qui sont en phase d'amorçage est-ce que vous avez des dispositifs pour accompagner ces start-up là sachant que c'est là où aussi on a besoin de cash parce que quand on n'a pas un président qui s'est injecté des millions il va falloir en fait aller les chercher mais on refuse pas non plus un président qui viendra nous donner des millions donc voilà ma question c'est de savoir est-ce qu'il y a des dispositifs justement pour accompagner des acteurs qui ont besoin de financement qui ont de la motivation qui ont justement aussi des modèles à valider voilà merci Yves je prends je prends cette cette question alors nous avec avec notre fonds KT Afrique Invest Innovation on finance deux typologies de start-up on finance des start-up africaines qui se développent sur le continent et on finance des start-up internationales qui viennent en Afrique et apporter leurs solutions et services à l'utilisateur africain donc c'est deux catégories de start-up qu'on finance notre positionnement qui nous a été dicté notamment par nos investisseurs est un positionnement late stage on investit en série A et en série B ça c'est la stratégie d'investissement du fonds et ça c'est le mandat qu'on a à gérer dans des sociétés qui sont post-revenues et qui ont un fort potentiel de développement sur le continent maintenant il existe des dispositifs dans chacune des régions pour financer un stade de développement qui est moins avancé via des fonds qui sont plus early stage plus seed pour accompagner les entrepreneurs dans la première phase de développement d'amorçage jusqu'à ce qu'ils arrivent à une certaine taille où il y a des fonds qui sont plus early growth qui pourraient les financer donc nous notre positionnement est le suivant à travers notre fonds qui est encore un partenariat entre Afrique Invest et aussi KT Innovation qui est un VC international et qui nous accompagne aussi dans le développement des sociétés en dehors de l'Afrique parce qu'on est dans un écosystème où les frontières n'existent pas et les start-up qui réussissent c'est des start-up qui commencent à développer leur soft au cap et qui peuvent le vendre à San Francisco aux Etats-Unis ou bien en Chine ou bien ailleurs donc c'est un monde ouvert et on travaille ensemble main dans la main avec KT Innovation sur ce sujet Merci beaucoup vous avez répondu partiellement à ma question du coup je suis Mathieu Bouda je suis associé d'une société de conseil qui s'appelle Companium on accompagne justement des dirigeants d'entreprises de PME et de TI dans leur croissance et notamment en Afrique c'est un marché qui nous intéresse évidemment beaucoup moi j'avais des questions tout simplement techniques sur aujourd'hui les tickets moyens aujourd'hui que vous investissiez dans les entreprises que vous accompagnez est-ce que vous aviez des seuils ou non donc ça c'est lié à ce que vous venez de dire là et puis si vous avez des secteurs aussi prioritaires ou des secteurs qui vous intéressent plus que d'autres voilà parce qu'il s'avère qu'il y a des clients qui pourraient être intéressés par ce que vous faites alors c'est intéressant ça fait écho à la question d'avant juste pour compléter sur la question d'avant il y a beaucoup de frustration en fait on remarque qu'il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a des projets qui nous arrivent et les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas financer et en fait il faut comprendre que chaque fonds la question que vous venez de poser a ses propres règles c'est comme si on allait voir un dentiste pour lui dire j'ai mal aux oreilles effectivement les deux sont médecins mais les deux ne soignent pas la même chose nous en fait on gère des fonds qu'on nous confie avec des règles bien précises donc la question que vous venez de poser est très pertinente c'est à dire que pour Afrique Invest par exemple on a plusieurs fonds chacun avec ses propres règles et ne peut pas sortir de ces règles là donc en ce qui nous concerne nous Afrique Invest et c'est très différent pour chacun des fonds que vous allez pouvoir rencontrer nous on investit en France des tickets entre 2 et 6 millions d'euros dans des sociétés françaises bien établies qui ont un lien avec l'Afrique en général elles ont entre 20 et 300 millions de chiffres d'affaires ça c'est ce que je fais moi Yassine en ce qui le concerne investit dans des sociétés plus jeunes peut-être moins matures Seria et plus c'est ce qu'il vient de dire des tickets entre 1 et 10 pour être très large après on a des fonds maghrébins qui investissent des tickets entre 10 et 20 millions d'euros des fonds panafricains qui investissent des tickets entre 20 et 40 vous voyez donc chaque fonds a vraiment des spécificités extrêmement différentes dans le cas précis d'Afrique Invest la règle commune à tous ces fonds là c'est qu'on est généraliste minoritaire agnostique au niveau du secteur on va dire qu'il y a certains secteurs que nous ne faisons pas on ne fait pas d'infra on ne fait pas d'immobilier on ne fait pas d'agriculture primaire on ne fait pas tout ce qui est extraction minier on fait beaucoup tout le reste on fait beaucoup de logistique d'établissements de santé de production pharmaceutique de distribution pharmaceutique d'éducation d'institutions financières de services d'industrie on fait vraiment tout le reste mais ça c'est nos règles propres à nous il ne faut malheureusement pas nous en vouloir s'il y a des projets qui ne rentrent pas dans ces cases là on est très contraints par nos règles en fait merci beaucoup on arrive au bout du temps est-ce qu'on a le temps pour une dernière question une très rapide question de monsieur alors merci j'ai une question qui va dans le sens des deux questions précédentes aussi toujours en fait parce que moi je suis aussi entrepreneur et donc vous avez des critères qui sont définis pour un entrepreneur qui veut aller vers vous par exemple quel est le cheminement en fait pour pouvoir avoir déjà une écoute pour savoir si son projet peut vous intéresser ou pas en tout cas nous ici en France on a une adresse générique qui est francesatafricainvest.com donc c'est très simple et on essaye tant que faire se peut à répondre à la totalité des mails donc voilà si on ne peut pas faire on dit simplement que c'est malheureusement dans notre mandat sinon le moyen le plus simple que ce soit pour nous ou pour nos collègues en fait des autres fonds c'est de regarder sur le site internet il y a toujours des mails génériques et en général c'est des bonnes portes d'entrée pour aller vers le reste en fait merci beaucoup malheureusement on arrive à la fin de notre temps vous pourrez retrouver nos panélistes à la sortie je pense que vous allez être assaillis messieurs mais je vous remercie tous d'être venus si nombreux pour ce panel et merci merci à vous messieurs merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous